... Un livre d'histoire à ciel ouvert. Cette ville de Guimaraes est chère à tous les Portugais. Ici est né ce pays, le berceau d'une identité. A chaque coin de rue, l'histoire vous rattrape et vous interpelle. Cette ville est le territoire féodal des ducs portugais qui déclarèrent l'indépendance du Portugal au milieu du XIIe siècle. Guimaraes devint alors la première capitale de ce pays. Depuis 2001, ce centre historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Cet espace urbain qui s'étend sur 16 hectares a été totalement repensé et réhabilité dans les années 80 avec deux idées majeures, le respect de l'histoire et de l'identité au service de la population sur place. Guimaraes avait un seul endroit qui attirait les gens, qui étaient les endroits autour du château, les endroits les plus liés à la fondation de la nationalité. Et après, à partir des années 80 du siècle XX, on a eu un deuxième motif d'attraction des gens, qui est le centre historique, qui a été réhabilité et qui a conservé les gens dedans. Donc il y a, notre centre historique n'est pas un musée, c'est un endroit normal, où des gens normales vivent et mènent sa vie. C'est pas un musée du tout, et c'est ça qui le rend le plus authentique. C'est que les gens s'aperçoivent que derrière les fenêtres et les portes, il y a de la vie comme il y avait, comme il y a eu toujours, la vie des gens de Guimaraes. Un flot continu de touristes. Le centre historique de Guimaraes ne les emplie pas. En jouant la carte de l'authenticité, la municipalité a vu juste. Défense du patrimoine et aménagement urbain font ici bon ménage. Un espace unique au service de tous. Donc on a une très très forte programmation culturelle en espace public, profitant des places qu'on a au centre historique. Mais on ne fait pas de programmation culturelle pour les touristes. On fait de la programmation culturelle pour tout le monde, essayant que tout le monde, les habitants de Guimaraes et les touristes, partagent des expériences ensemble et qu'ils puissent être intéressés par notre proposition culturelle. Le passage d'une ville médiévale à une ville moderne a été parfaitement réussi à Guimaraes. Ce centre historique a su conserver une riche typologie de bâtiments qui témoignent de l'évolution spécifique portugaise du XVe au XIXe siècle, en employant notamment des matériaux et des techniques d'édification traditionnelles. Ce type de construction particulier a été largement utilisé dans les colonies portugaises de l'époque. À l'image des raies de chaussée en granit surmontées d'une construction à colombage, ce centre historique a su conserver son tracé urbain médiéval malgré quelques aménagements à l'ère moderne. Une politique qu'il n'a pas été facile d'imposer. La plupart des espaces publics dans les années 80 n'étaient dédiés qu'à la ville nouvelle de Guimaraes. Et comme ici où nous nous trouvons, beaucoup de ces espaces étaient des parkings. Toute la ville ancienne, les quartiers historiques, les plus anciens, étaient les oubliés de ce plan d'urbanisme. Les deux parties de la ville, l'ancienne et la nouvelle, étaient opposées. Il a fallu repenser tout cet ensemble. On a décidé alors de valoriser tout le centre historique car c'est le cœur de notre cité. On a agrandi et aménagé le centre-ville en privilégiant l'histoire de Guimaraes. Mais tout cet investissement dans l'ancien a bénéficié bien évidemment des techniques modernes d'aménagement urbain. Sur les hauteurs de Guimaraes, ce château rappelle à chaque instant l'histoire de la naissance du Portugal. En l'an 968, une comtesse galicienne le fit construire pour protéger la population locale des invasions des tribus vikings. C'est entre ces murs que naquit Don Alphonse Enriquez, futur premier roi du Portugal. Jusqu'à la fin du XIVe siècle, ce château de Guimaraes fut le théâtre de luttes incessantes pour la défense du royaume d'un Portugal naissant. Jusqu'à la proclamation définitive de l'indépendance du pays. Au début du XXe siècle, ce château retrouva sa grandeur après avoir été soigneusement restauré. Ici, à Guimaraes, est né Alphonse Enriquez. Bien sûr, des théories affirment le contraire. Mais pour tous les habitants de Guimaraes, cela ne fait aucun doute. Ce château reste à jamais le berceau de notre pays. C'est le symbole de notre identité. C'est pourquoi les Portugais, même ceux qui vivent à l'étranger, viennent ici. Au cours des dernières élections sur l'unité du pays, tous les partis politiques se sont servis de l'image de ce château comme symbole précisément de cette unité. Cette ville de Guimaraes a su conjuguer idéalement son histoire et son développement. Exceptionnellement bien préservée, elle possède une valeur universelle considérable. Un trait d'union réussi entre l'époque médiévale et l'époque moderne. C'est la direction générale du patrimoine culturel portugais qui gère la moindre intervention sur place. Une politique rigoureuse saluée par tous. En respectant son passé, cette ville de Guimaraes a su préserver son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501